Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon calendrier de l'Avent des chanteuses et des chanteurs. C'est comme les petits chocolats qu'on mange chaque jour en ouvrant la petite case. Chaque jour, je vous donne une réponse à une question qui a été posée par un abonné pour vous aider à mieux chanter. Alors, tu as vu aujourd'hui, j'ai fait péter le bonnet. Et ouais, c'est bientôt Noël, il faut se mettre à la page. Alors, qui dit Noël dit cadeau et reste bien jusqu'à la fin pour voir le cadeau que je te propose aujourd'hui. Passons tout de suite à la question du jour. Alors, yes, une question de Marcel. Alors, si toi aussi comme les abonnés, tu veux pouvoir poser comme ça des questions, tu peux le faire en commentaire. Mais abonne-toi surtout à cette chaîne en cliquant juste ici. Comme ça, tu recevras chaque nouvelle vidéo, tu recevras une alerte à chaque fois. Alors, Marcel nous dit, pourquoi ne pas apprendre à chanter lyrique pour chanter de la chanson ? Ah oui, ça c'est une super question. J'ai parlé un petit peu de ce sujet dans un podcast que j'avais publié, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. C'est vouloir chanter. Je disais par exemple que vouloir chanter du rock avec une voix lyrique, c'était un petit peu comme faire le Paris-Dakar avec une Ferrari. Je m'explique. Une Ferrari, c'est une voiture qui va vite, ok. C'est une belle voiture, c'est une voiture qui est performante, ok. Mais sur une route, sur une route bien goudronnée, voire même sur un circuit. Si tu vas dans le sable avec ta Ferrari, tu vas t'enliser tout de suite, tu vas casser les suspensions, ça ne va pas marcher du tout. Pour aller dans le sable, ils te font un bon gros 4x4 avec des roues adaptées, avec une suspension adaptée. C'est pareil pour chanter. Si tu veux chanter de la chanson, Marcel, tu vas devoir utiliser un certain son qui n'est pas le son lyrique. Il y a pas mal de différences. C'est vrai que j'entends souvent les chanteurs de lyrique qui disent « Oui, mais quand on chante lyrique, comme c'est dur, on peut tout chanter. » Alors, pourquoi ils disent ça ? Ce n'est pas vrai. Pourquoi ils disent ça ? Parce qu'effectivement, le chant lyrique, c'est un chant qui est très exigeant, qui demande énormément de technique. Et ça demande des années et des années et des années de travail pour le faire correctement. Mais ce n'est pas parce qu'on en a bavé à travailler cette voix lyrique qui est très difficile, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on en a bavé qu'on va pouvoir chanter comme ça tout de suite du tac au tac un autre style. Très peu d'artistes le font. Il y a une grande chanteuse française aujourd'hui, Nathalie Decey, qui l'a fait, qui a accepté de retravailler sa voix pour chanter autre chose que de la voix lyrique. Mais à part elle, c'est vraiment la seule artiste que je connaisse à avoir fait ce travail. La plupart du temps, on entend des chansons de pop qui sont chantées par des chanteurs lyriques avec une voix lyrique. C'est horrible. Enfin, ce n'est pas du tout adapté. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Il y a plein de choses qui changent. Par exemple, ce qu'on fait avec nos cordes vocales, même ce qu'on fait avec nos cordes vocales va changer. Pour une voix lyrique, on ne va pas faire la même chose que pour de la chanson. Pour chanter, on va devoir gérer notre flux d'air. Mais ce qu'on va faire par exemple avec notre langue n'est pas du tout la même chose dans une voix lyrique ou dans de la chanson ou dans d'autres styles. C'est des autres techniques. Le timbre de son qu'on va utiliser n'est pas le même. Le vibrato qu'on va utiliser n'est pas le même. Vous voyez, il y a plein de choses qui diffèrent. C'est pareil, dans la chanson, on va accepter d'utiliser des sons, un son soufflé par exemple, qui sera complètement prohibé en voix lyrique. Donc, en voix lyrique, ils vont apprendre à chanter. On va apprendre à chanter vraiment en mettant de côté ce souffle, cet air dans la voix, alors que ça peut être très sympa dans de la chanson. C'est pareil, ce qu'on appelle le fry ou la friture. Ce petit grain comme ça de sable qu'on entend dans la voix, ça c'est pareil, en voix lyrique c'est prohibé. L'articulation, quand on chante de la chanson, si on chante de la chanson française par exemple, on va devoir sur-articuler le texte, très bien articuler le texte de manière à ce qu'on comprenne bien les paroles. C'est la tradition dans la chanson française. Maintenant, en voix lyrique, on ne peut pas bien articuler le texte parce qu'il y a d'autres contraintes acoustiques et de volume sonore. Et donc, on ne va pas pouvoir articuler pareil. Donc là encore, ce n'est pas la même chose. En termes d'amplification, la voix lyrique n'a pas besoin de micro. Elle porte très loin. Mais cette technique contraint aussi le son et l'articulation. Par contre, dans la chanson, on n'a pas besoin de chanter aussi fort. Ça serait d'ailleurs disproportionné pour nos nombreuses chansons auxquelles je pense. Par exemple, imaginez Vanessa Paradis qui chanterait ses titres avec une voix lyrique. Ce serait un peu étrange. Donc voilà Marcel, effectivement, le style, ça chante, chanter du jazz, de la pop, du rock, des voix saturées, on peut apprendre à le faire. Et ça n'a rien à voir avec la voix lyrique. Ce sont des effets qu'on va utiliser. Le vibrato qu'on utilise n'est pas le même dans la voix lyrique que dans les autres styles. Et dans les autres styles, on va accepter des choses qu'on va nous traduire comme de l'émotion alors que dans la voix lyrique, on dira que ce sont des défauts. Mais si c'est fait avec une bonne technique, il n'y a aucun souci pour le faire. Donc merci Marcel pour cette question. Donc apprendre à chanter lyrique, c'est une très bonne chose si tu veux faire du lyrique. Maintenant, si tu veux faire autre chose, il faut travailler d'autres techniques. Moi, je te propose de le faire ensemble pendant 30 jours. C'est mon cadeau. Je vous offre 30 jours de formation. Ce sont des vidéos que vous allez recevoir à la maison pour travailler ensemble votre voix, quel que soit le style que vous voulez faire derrière. C'est la partie base, tronc commun pour mettre en place votre voix. Ça, ça se passe dans le lien dans la description qui est juste ici. Clique tout de suite dessus pour qu'on se retrouve de l'autre côté. Et en attendant, moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501